Route de Gif, Villiers-le-Bâcle, c'est ici, dans cette petite maison, que vivait le peintre et dessinateur Léonard Tsuguari Fujita pendant les sept dernières années de sa vie. C'est également dans cette demeure qu'il venait y trouver l'inspiration. Ses créations, l'artiste les réalisait dans cet atelier, situé au dernier étage de la maison. Ici, tout est resté intact depuis sa mort, et ce, jusqu'aux dernières palettes de peinture utilisées. On y retrouve son environnement intime, avec tous ces objets qu'il a glanés tout au long de sa vie, qu'il a chinés ici ou là, et surtout qu'il a rapportés de ses nombreux voyages autour du monde. On y sent vraiment l'âme du peintre à la fin de sa vie, qui recherche beaucoup le calme, le silence. Même si Fujita n'est plus de ce monde, pour beaucoup de visiteurs, la présence de l'artiste se ressent dans les lieux. C'est la maison qu'il a vécue vraiment longtemps, donc je sentais comme s'il était toujours là. Ici, cette fresque, Fujita la réalisait en un seul jour, un an avant sa mort. La date y figure. La fresque n'est pas la seule spécialité de l'artiste, puisque l'homme se consacrait aussi à l'art du pochoir, la sculpture, la peinture, mais aussi la couture. Un éclectisme qui ne laisse pas le public indifférent. Très intéressant, très intimiste je trouve, et puis très intéressant, voilà. C'est très intéressant quand même. On peut voir la trace de Fujita. 50 ans après la disparition de l'artiste, le département de l'Essonne rend hommage à Léonard Fujita. Plusieurs expositions en lien avec l'artiste seront donc proposées tout au long de l'année en Essonne, à Paris, mais aussi à Reims.